Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons aborder le type de données tableau. Jusqu'à maintenant nous avons vu qu'une variable ne pouvait stocker qu'une seule information. Par exemple si je prends un entier que je déclare auquel j'affecte la valeur 50 et que par la suite je lui donne une autre valeur, par exemple la valeur 60 et que je l'affiche, automatiquement c'est la dernière valeur qui va être prise en compte. Donc si on veut par exemple stocker la valeur 50 et la valeur 60 dans la variable, on ne pourra pas le faire de cette façon là, il faudra utiliser une variable de type tableau. Alors la grande particularité de ce type de variable, c'est qu'il est possible d'y stocker plusieurs informations. Mais attention il y a une contrainte, c'est que les données qui sont stockées dans une variable tableau sont toutes du même type. Par exemple, je vais déclarer un tableau qui va contenir des entiers. Donc je commence avec int, jusque là rien de nouveau. Par contre pour indiquer qu'il va y avoir plusieurs entiers dans la variable, on utilise les crochets pour indiquer qu'il s'agit d'un tableau. Donc ici je vais indiquer T1 en tant que nom de variable pour tableau 1. Donc cette ligne m'a permis de déclarer mon tableau d'entier. Maintenant je vais affecter des valeurs à ce tableau là. Donc je vais marquer T1 égal. New, donc on est obligé d'utiliser le mot new ici pour dire qu'on va créer un tableau. Donc on dit que l'on crée un tableau d'entier, donc on reprend le int avec les crochets. Et ensuite, en tracolade, c'est important, on va lister les valeurs que doit contenir le tableau. Par exemple les valeurs 10, 20, 30. Vous remarquerez qu'elles sont toutes séparées par une virgule. Alors maintenant, pour pouvoir lire l'information contenue dans une variable tableau, on va reprendre son nom. On va prendre les crochets qui indiquent qu'il s'agit d'une variable tableau. Et ensuite, à l'intérieur des crochets, on va utiliser un indice. Par exemple, j'ai trois valeurs. La première valeur, c'est l'indice 0. La seconde, c'est l'indice 1. Et la troisième, c'est l'indice 2. Donc les indices commencent toujours à 0. Par exemple, si je veux afficher 20, je vais prendre l'indice 1. Je teste mon programme. Je vois bien qu'ici j'ai 20. Alors je vais vous présenter une autre situation. On va déclarer et initialiser en même temps le tableau. Donc déclaration et initialisation en une seule ligne. Alors on retrouve le type de notre tableau que l'on doit déclarer. Les crochets pour indiquer qu'il s'agit d'un tableau. Ici, le nom de la variable. Donc je vais prendre T2. Je vais prendre un autre nom. Et puis, je vais lui affecter directement les valeurs. Par exemple, 40, 50 et 60. Donc c'est le même résultat que le cas précédent, sauf qu'on fait tout en une ligne. Alors maintenant, si je veux accéder à une valeur de ce tableau. Par exemple, ici, je veux la dernière valeur. Donc indice 0, indice 1, indice 2, ça sera 60. Je mets l'indice 2 de mon tableau 2. Et je lance le programme. On a bien 60. Donc vous pouvez utiliser indifféremment les syntaxes l'une ou l'autre. Ça ne change rien. Alors il reste une dernière remarque à faire sur les tableaux. C'est lorsque l'on ne connaît pas à l'avance les valeurs qui seront stockées dans le tableau. Dans les deux cas précédents, je les connaissais déjà. Maintenant, on va voir cas où l'on ne connaît pas à l'avance les valeurs du tableau. Donc on retrouve notre déclaration d'un tableau dentil que je vais appeler T3. Et ensuite, ce tableau va recevoir un tableau, donc new int. Et comme on ne connaît pas les valeurs à l'avance, on ne peut pas spécifier, comme tout à l'heure, entre accolades et valeurs à stocker. Par contre, on va être obligé de spécifier la longueur du tableau, c'est-à-dire le nombre de valeurs qui vont être stockées. Je vais prendre le même exemple que tout à l'heure, je vais prendre 3. Parce qu'il y a 3 valeurs à stocker. Donc, nous sommes contraints de déclarer la longueur du tableau. Donc, comprendre par longueur le nombre d'éléments qui seront stockés dans le tableau. Alors maintenant, on va pouvoir affecter des valeurs. Affectation de valeurs au tableau T3. Alors pour affecter une valeur, c'est un peu comme la lecture. On prend le nom du tableau, on indique entre crochets l'indice que l'on veut affecter. On peut le faire dans le désordre, dans l'ordre. Là, je vais le faire dans l'ordre. Je vais lui affecter la valeur 70. Ensuite, je vais lui affecter à l'indice 1 la valeur 80. Et puis à l'indice 2, je vais lui affecter la valeur 90. Maintenant, si je veux lire une donnée, je me place en dessous. Je vais indiquer que dans T3, je veux la valeur à l'indice 0, par exemple. Alors, j'ai oublié l'indice ici. Et je devrais avoir 70 qui s'affiche. Jusque là, pas de problème. Vous pouvez voir ici qu'on a bien déclaré une longueur de 3. Donc, si jamais on déclare une entrée dans le tableau qui est hors de la longueur, ça va soulever une exception la même qu'on l'a eue au début du tuto. C'est-à-dire qu'on est hors de la zone d'index du tableau. Ce tutoriel touche à sa fin. Je vous invite à consulter le tutoriel suivant qui concerne toujours le type de variable tableau, mais avec un tableau à plusieurs dimensions. Donc, de voir ce concept est un petit peu particulier, mais il peut s'avérer très très utile. A bientôt.